Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 11 de votre série préférée Le Gendre Parfait, dans cet épisode vous verrez comment dur gamment à Roshni en lui montrant un faux liste de la dot que les parents de Siddharth lui ont donné, Roshni est très en colère contre Siddharth et ce parent. Ensuite, elle les invite à dîner chez elle pour les dénigrer. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. L'épisode commence avec Roshni, rassurée et heureuse, qui parle à sa mère, Durga, de l'acceptation de son mariage par celle-ci. Durga, apparemment changée pour le mieux, reçoit des compliments de Nani pour son changement d'attitude. Bablou, cependant, reste méfiant et craint que Didier, qui a accepté l'alliance, ne cherche en réalité à ruiner le couple. Didier assure qu'elle aime sa fille et accepte le couple, mais ordonne à Bablou de garder secret un incident survenu chez Siddharth. Par la suite, Didier passe un appel pour orchestrer quelque chose de mystérieux. Krish, impliqué dans la tâche, se réjouit de la perspective de se venger de Didier en sabotant le mariage de Roshni. Roshni partage sa joie avec Siddharth, soulignant l'importance de l'acceptation de sa mère. Siddharth, méfiant, pense que la mère de Roshni a peut-être des intentions cachées. Malgré cela, il feint l'optimisme en plaisantant sur son charme qui aurait impressionné Durga. Simran, la mère de Siddharth, lui conseille de ne pas s'inquiéter des actions de Durga, rappelant que s'il est destiné à être avec Roshni, cela arrivera malgré tout. Elle l'encourage à rester lui-même et à voir Roshni pour se sentir mieux, démontrant son soutien et sa gentillesse envers son fils. L'épisode continue avec Roshni se réveillant et découvrant Siddharth dans sa chambre. Surprise, elle lui demande comment il est entré sans être vu. Alors qu'il discute, un bruit de l'autre côté de la maison effraie Roshni. Rosham, paniqué et suivant les conseils d'un voyant, mélange du sucre au lieu du sel pour éloigner les mauvais esprits. En sortant de la cuisine, elle aperçoit des ombres et, croyant voir un fantôme, poussent des cris d'alarme. Tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe. Rosham affirme avoir vu un fantôme, ce qui provoque la confusion parmi les membres de la famille. Nani, Mona, et les autres tentent de comprendre ce que Rosham a vu. Roshni, quant à elle, insiste qu'elle n'a rien vu et qu'elle dormait paisiblement. Durga, agacée par le tumulte, dit à tout le monde de retourner se coucher. Nani rassure Rosham et lui demande de retourner au lit. Une fois que tout le monde est retourné dans leur chambre, Roshni aide Siddhartha à s'éclipser discrètement. Cependant, Durga les aperçoit et est furieuse. Elle se méfie de Siddhartha, le considérant comme un mendiant sans scrupules prêt à profiter de l'innocence de Roshni. Durga décide de mettre en place un plan infaillible pour mettre un terme à l'union de Roshni et Siddhartha au plus vite. Le téléphone de Simran sonne, et lorsqu'elle voit que c'est Durga de vie qui appelle, elle est surprise. Siddhartha l'encourage à répondre et elle met l'appel sur haut-parleur. Durga, sans perdre de temps en formalité, demande combien de personnes Simran compte inviter au mariage pour pouvoir préparer sa propre liste. Elle insiste pour que Siddhartha vienne déposer cette liste dans sa boutique pour mesurer son doigt, car elle ne veut pas lui acheter une bague bon marché. Elle se propose également de faire la bague de Roshni, insinuant que la famille de Siddhartha ne pourrait pas se le permettre. De plus, elle enverra un couturier pour que la famille de Siddhartha puisse choisir des robes adéquates, soulignant que même les domestiques chez elle s'habillent mieux que la famille de Siddhartha. Elle conclut l'appel de manière brusque. Simran, choquée et en colère, se plaint de l'insolence et de l'arrogance de Durga, affirmant qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi méchant. Raj intervient pour calmer Simran, lui rappelant que de nombreuses familles de classe moyenne en Inde pourraient se sentir insultées par de tels propos, mais cela ne signifie pas que Durga a raison. Il souligne l'importance de garder leur calme et rappelle à Siddhartha qu'il doit prouver quelque chose en rétablissant les liens, pas en les brisant. Simran, se ressaisissant, admet qu'elle s'est emportée et reconnaît que c'est un test de résolution pour leur fils, qu'il réussira avec brio. Elle encourage Siddhartha à sourire, mais Siddhartha est préoccupée, se demandant ce que manigance sa future belle-mère et réalisant que devenir le gendre de Durga sera un défi bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. L'épisode continue avec Mona et Rosham regardant les robes. Rosham, visiblement stressé, explique qu'un voyant lui a demandé de choisir la couleur de la robe en fonction de la date du mariage, mais comme cette date n'est pas encore fixée, elle ne sait pas quoi faire. Durga, descend les escaliers tout en parlant au téléphone avec Madame Kukreja, lui promettant de lui envoyer leur couturier. Roshni, curieuse, demande à sa mère de quel souhait elle parlait au téléphone. Durga explique que Madame Kukreja a simplement demandé leur couturier pour choisir des robes, et que leur famille paiera pour ces robes car c'est la coutume. Roshni proteste, trouvant injuste que leurs familles doivent payer, mais Durga insiste sur le respect des traditions et demande à Roshni de lui faire confiance et de la laisser gérer les préparatifs. Roshni, perplexe, pense que les parents de Siddharth ne sont pas du genre à faire ce genre de demande. Plus tard, à la bijouterie, Roshni et Nani examinent des bijoux. Roshni n'est pas satisfaite des options proposées. Siddharth arrive et salue respectueusement tout le monde. Durga le rejoint et demande à ce qu'on mesure l'annulaire de Siddharth pour la bague, insistant pour qu'on ne lésine pas sur le budget. Siddharth, poli mais pressé, refuse l'offre de thé de Durga, disant qu'il doit partir. Durga insiste pour qu'il se fasse mesurer le doigt avant de partir. Siddharth accepte, bien que visiblement préoccupé par les intentions de sa future belle-mère. Dans le bureau de Durga, Roshni demande à sa mère si tout va bien. Durga lui répond affirmativement et s'assure que Roshni a choisi les bijoux qu'elle aime. Roshni, après avoir confirmé, remercie sa mère. Durga demande à Kessar d'accompagner sa mère pour regarder un dossier. Roshni reste discrètement derrière sa mère pour lire la liste que la famille de Siddharth a donnée. La liste contient des articles coûteux comme un écran plasma, un réfrigérateur, un climatiseur, un lit double, une garde-robe, un lave-vaisselle, un canapé, des ustensiles de cuisine, une voiture, un portable, un ordinateur, et une chaîne wifi. Roshni comprend que sa mère cache le fait qu'elle compte offrir une dot aux parents de Siddharth, et décide d'en parler à Siddharth rapidement. Durga, en l'observant par la fenêtre, se justifie en pensant qu'elle devait changer la liste pour montrer à Roshni la vérité sur l'importance de l'argent et l'impossibilité pour une famille de classe moyenne de rendre Roshni heureuse. Elle est déterminée à empêcher Siddharth de devenir son gendre. Pendant ce temps, Siddharth, parlant au téléphone avec Roshni, se précipite pour la rejoindre. Il informe ses parents que Roshni est devant la maison de Prachan et leur demande de se préparer rapidement pour se déguiser en famille de classe moyenne. Simran panique, mais Raj la calme et lui demande d'appeler Prachan pour les prévenir de leur arrivée. Devant la maison de Prachan, Roshni est préoccupée par la révélation de la dot. Elle observe la grand-mère de Prachan se plaindre de douleur au pied et voit deux garçons se battre. Elle descend les escaliers pour les séparer, demandant aux enfants d'arrêter de se battre. Au même moment, Prachan et sa grand-mère montent les escaliers. Siddharth et ses parents arrivent et voient Roshni s'occuper des garçons, essayant de les calmer et de les consoler. Siddharth et ses parents montent rapidement les escaliers. Siddharth appelle Prachan, lui demandant de l'aide. Prachan, surpris, accepte de prêter sa maison temporairement. Sa grand-mère, réticente, finit par accepter après que Raj propose de les emmener au temple en voiture climatisée. Pendant ce temps, Roshni continue de calmer les enfants qui se battaient. Siddharth la rejoint et entame une conversation. Roshni, visiblement contrarié, lui fait part de ses inquiétudes concernant la liste de demandes matérielles que sa mère a reçue. Siddharth, confus, examine la liste et réalise qu'il y a eu un malentendu. Il explique à Roshni que la liste n'était pas une demande de dot mais une liste d'articles que ses parents avaient prévu d'acheter comme cadeau de mariage. Siddharth admet qu'il a accidentellement remis cette liste à la mère de Roshni au lieu de la liste des invités. Sa mère, Simran, confirme l'explication et clarifie également le malentendu concernant le couturier. Roshni, réalisant son erreur, s'excuse sincèrement. Raj, de façon bienveillante, lui demande d'appeler Simran et lui-même maman et papa à l'avenir, insistant sur le fait qu'elle fait désormais partie de leur famille. La tension se dissipe alors que tous se mettent d'accord pour oublier ce malentendu et se concentrer sur le mariage à venir. Siddharth pense à lui-même que Roshni ne mérite pas ce qu'elle endure à cause de sa mère, Didi, et il est déterminé à résoudre tous les problèmes. Raj, Simran, Roshni et Siddharth entrent dans la maison de Prachan après que Simran leur demande de patienter quelques instants. A l'intérieur, Simran insiste pour que Roshni touche leurs pieds par respect, une tradition qui renforce leur lien familial. Siddharth tente de rassurer Roshni en plaisantant sur la petite taille de la maison, mais Roshni exprime sa préférence pour une petite maison remplie de souvenirs heureux. La famille s'installe pour discuter, et Simran décide de préparer du thé. Elle a quelques difficultés à trouver ses repères dans une cuisine étrangère, mais finit par réussir. Roshni remarque une photo dans la maison et demande à Siddharth si c'est lui sur la photo. Siddharth, après quelques plaisanteries, explique que la photo est de Prachan et finit par admettre que c'est lui sur la photo. Raj les encourage à ignorer la photo et à profiter du thé et des biscuits. Roshni reçoit un message de sa mère et s'excuse auprès de la famille de Siddharth, remerciant Simran pour le thé délicieux. Simran la rassure et Siddharth propose de raccompagner Roshni. Après leur départ, Simran et Raj discutent de leur soulagement que leur plan n'est pas échoué, bien qu'ils restent préoccupés par les manigances de la mère de Roshni. Siddharth exprime sa détermination à épouser Roshni malgré les obstacles posés par sa mère, affirmant que chaque tentative de sabotage ne fait que renforcer sa résolution. Roshni arrive chez sa mère et explique qu'ils se sont trompés sur les intentions de la famille de Siddharth, que la liste était juste leur course personnelle. Durga, bien qu'écoutant Roshni, ne semble pas convaincue et pense à des moyens de stopper le mariage. Le lendemain matin, Durga annonce qu'elle a invité la famille de Siddharth à dîner ce soir même. Elle veut que tout soit parfait et demande à Kezar de s'occuper des préparatifs et des cadeaux, soulignant l'importance de montrer à la famille de Siddharth la grandeur de la famille Patel. Nani trouve cette initiative excellente et remarque le changement de comportement de Durga, mais Mona reste sceptique, suspectant que Durga a des intentions cachées. Pendant ce temps, Siddharth discute avec Roshni. Elle insiste pour que ses parents viennent au dîner, lui avouant qu'il lui manque. Siddharth plaisante en disant qu'il se sent délaissé, mais finit par promettre d'arriver à l'heure. Les deux familles se préparent pour le dîner, chacun avec ses propres intentions et espoirs. Siddharth est sceptique quant à l'invitation soudaine de Durga pour un dîner, se demandant si elle a une intention cachée. Raj, lui, est enthousiaste et encourage tout le monde à y aller. Siddharth craint que ce soit un piège, se demandant ce que Durga pourrait planifier. Siddharth est préoccupé par l'apparence de ses parents et craint qu'il ne soit démasqué lors du dîner chez Durga. Il insiste pour que sa mère enlève sa bague coûteuse, malgré ses réticences. Lorsque l'ascenseur s'ouvre et qu'un couple d'amis apparaissent, Simran et Raj se retrouvent dans une situation inconfortable avec des vêtements inappropriés pour le dîner. Raj tente de masquer leur maladresse en évoquant une soirée costumée, mais le couple semble perplexe. Siddharth observe la situation avec anxiété, redoutant que Roshni arrive et que la situation devienne encore plus délicate. Roshni, en voyant que tout le monde est arrivé, se dirige vers l'endroit où elle a prévu de les recevoir. Simran, qui semble plus détendu, annonce que Raj est arrivé et que tout est prêt. Roshni salue Raj avec un « Namasté » chaleureux, tandis que Siddharth, avec un sourire, l'encourage à avancer. Raj, en se joignant à eux, semble satisfait de l'accueil. Roshni les guide vers l'intérieur de la maison, prête à leur faire découvrir les différents espaces et à passer un bon moment ensemble. Raj évoque avec nostalgie les souvenirs de son fils Sid demandant à sa mère de lui changer son patch. Simran se rappelle tendrement de l'adorable enfant qu'il était et se réjouit de le voir adulte et sur le point de se marier, soulignant à quel point le temps passe vite. Nani et Raj expriment leur admiration pour la maison de Nani, que Durga, a construite grâce à son travail acharné. Roshni, quant à elle, exprime un regret personnel en souhaitant que sa propre mère ait eu de bons souvenirs à partager. La scène se termine avec Durga demandant à Babelou de vérifier si le dîner est prêt, montrant ainsi les aspects quotidiens et les interactions familiales chaleureuses. Roshni propose de faire visiter la maison à Sid, qu'elle n'a pas pu montrer la dernière fois à cause des préparatifs pour la fête. Sa mère est ravie de l'idée et suggère même d'inviter les parents de Sid, en soulignant que tout le monde apprécierait la terrasse près de la piscine. Roshni invite Sid à la suivre pour la visite, et Siddhartha invite sa mère à les accompagner. Raj donne son accord, et tout le monde se prépare pour la visite de la maison. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.